Et salut à toutes et à tous, c'est Antelle Vache, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va faire comme je vous l'avais promis il y a deux semaines, l'épisode 2 de l'expérience sur les lasius espénoirs. Comme vous le savez, l'hiver approche à grands pas, et les fourmis se préparent pour le repos hivernal. Les lasius espénoirs n'y font pas exception, et nous allons voir comment celles qui sont dans la nature et celles qui sont en captivité s'y préparent. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous invite à le regarder, une fiche va apparaître à l'écran, en haut à droite, et sinon on commence tout ça juste après le générique. Donc on commence tout de suite avec les lasius espénoirs de dehors. Voilà, ils sont toujours là. Alors voici la fondation de lasius espénoirs, ou du moins ceux qu'il en reste. En effet, il ne reste plus qu'une ouvrière ainsi que la jean. Elles sont tout de même toujours en vie, ça a l'air d'être à peu près bien, elles ont l'air d'être en forme. Il n'y a plus de couvain car je pense qu'elles ont tout mangé pour pouvoir espérer passer l'hiver. Je ne sais vraiment pas si elles ont une chance de réussir à passer cette diapose. Je ne pense pas les aider, dites-moi ce que vous en pensez. Pour rester dans l'optique de faire comme dans la nature, dites-moi si vous pensez qu'elles vont tenir et passer l'hiver. Alors nous voici devant la colonie qui est en captivité. Elle a plus d'individus parce qu'elle n'a pas eu à essuyer les mêmes pertes que la colonie qui est dans la nature. Il lui reste encore à celle-ci un petit peu de couvain. Elle n'a pas eu besoin de les manger car elle, elle n'était pas en pénurie de nourriture, contrairement à celle qui est dans la nature. Mais sinon je remarque que l'activité petit à petit baisse aussi. C'est que cette colonie doit à mon avis se préparer à la diapose, bien qu'elle reste à mon avis plus active que la colonie qui est dehors car la température à l'intérieur est plus haute que celle à l'extérieur. Alors voilà, toutes les autres Lasius, elles sont dans la boîte à diapose qui est à une quinzaine de degrés. C'est très bon pour un début de diapose. Donc on a les trois Lasius qui sont là. Ici on a les Formica SP. Ici on a les Tapinoma SP. Là on peut voir que j'ai une petite Crématogaster Scutellaris. Je suis assez content. Mais bon, ce n'est pas ça le sujet de la vidéo. Le sujet ça va être ces Lasius SP. Alors pourquoi je les ai mis en diapose et pas les autres ? Tout simplement parce que le développement je le trouvais assez réduit et tout. Alors que les autres ça allait encore. C'est pour ça que j'ai décidé directement de les mettre en diapose. Pour l'instant. Même si bon, je vais continuer à les nourrir. Et c'est justement ce que je vais faire là. Et voilà, c'est sur ces images qu'on va se quitter. La vidéo touche à sa fin. Alors je vais... Ce sera sûrement le dernier épisode de l'expérience sur les Lasius SP noirs pour cette saison. Voilà, il y en aura bien sûr au printemps prochain. Mais je pense que c'est le dernier pour l'hiver vu que tout le monde partira en diapose. Alors que dire que si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez la liker, la partager, la commenter. Et aussi vous abonner à la chaîne en n'oubliant pas d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Et sinon je vous dis bye bye et à une prochaine vidéo.